Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est un petit tout couture qui est faisable à 90% à la main. Voilà, ça je peux le garantir. Sauf peut-être pour, je le dis ou pas, Joanna ? J'ai une vilaine, elle m'a rigolé. Bon, alors bref, c'est tout ça pour vous dire. Voilà, on m'avait offert ça, c'était Dominique. Oui, c'était Dominique qui m'avait offert ça et ça m'avait hyper plu. Donc du coup, ce petit lapin ou cette petite souris, j'ai dit un jour il faudra que je le fasse. Bon, du coup aujourd'hui, ça a été, allez, j'en refais parce que c'est trop mimi. Et puis pour envoyer aux copines, c'est trop choucard ou faire des petits cadeaux comme ça. Je suis très cadeau en ce moment, vous avez vu. Noël, là, ça va être, on commence maintenant pour Noël. Parce que tout ce qu'il y a à faire, je ne vous dis pas. Alors donc, c'était pour refaire cette petite poupée. Donc c'est une chaîne espagnole, je crois. Ouais, c'est une chaîne espagnole. Et elle appelle ça porte-bobine. Voilà, donc, c'est pas de moi non plus. Qu'il soit bien clair. Donc du coup, j'ai réalisé celle-ci en échantillon, hein, qui, voilà, j'ai pris des jolis petits tissus, là, j'avais été achetée à tissu plus. Donc voilà, et donc nous allons commencer. N'hésitez pas à rester, parce que pour les non-couturières, c'est vrai que ça va être super, super cool. Ça va vous plaire. Ça met un petit peu de temps pour faire le contour, là, mais après, voilà, c'est tout ce que vous avez à faire. Et là, je vous dis qu'il faut deux couleurs, mais vous n'êtes pas obligé. Voilà, donc vous pouvez séparer avec un ruban, une dentelle, vous voyez. Donc ce qui fait qu'il n'y a pas besoin d'avoir deux tissus différents. Donc là, voilà, celui-là, il était blanc, enfin beige, pour dire c'est la tête. Bon, ben moi, j'ai fait avec de la couleur. Et ça passe très, très bien. Donc voilà, ben écoutez, si vous êtes OK, j'ai plein de petits trucs à vous faire faire, du coup. Et parce que, voilà, jusqu'à la fin, je vous fais, j'essaie de vous tenir en haleine, pour le coup. Allez, on y va, c'est parti. Alors, je vais essayer d'être le plus clair possible. Et le plus, la plus succincte possible. Pour que la vidéo ne dure pas, trois plombes. Voilà, alors donc, vous allez commencer à préparer les petits patrons. Alors, le premier patron, au bas, d'accord, ça va faire 8 cm par 12 cm. OK ? Et on va faire un autre petit rectangle, qui va faire 4 cm par 12 cm. OK ? Et ensuite, un petit rond en carton de 4 cm de diamètre. Voilà. Là, une fois que c'est fait, c'est cool. Maintenant, on va prendre la petite fiche cartonnée, OK ? On va tirer un trait à la moitié, donc à 6 cm. 6 cm. Alors, attendez, je vérifie quand même, parce que j'ai l'impression qu'ils ne sont pas équidistants. Vous voyez, oui, je commence, je commence mon truc. Alors, on a fait 6, 6 et 6. Oui, c'est bon, d'accord ? Alors, maintenant, on est comme ça. Hop, on est comme ça. Parce que je vais bouger sur mon trait. Et je vais être, je veux le plier, donc, en deux. Voilà. Ensuite, je fais une petite marque. J'essaie d'être bien droite. Je fais une petite marque à 3,5. Et je ne suis pas droite. Voilà. Donc, je vous rapproche un petit peu. Et je vais faire une marque ici à 3,5. Et une marque à 3,5. Normalement, je suis OK. Je me suis avancée. 3,5, 3,5. Voilà. Parce que mon papier est un peu épais, là, du coup. Voilà. Et ici, nous allons faire, donc, un petit arrondi. Comme ceci. Voilà. OK. Là, on est OK. Maintenant, on va découper. Avec un ciseau. Bien sûr, je n'ai pas de ciseau qui va bien. Bon, c'est pas grave. Alors, on coupe. On coupe. Voilà. Donc, vous avez ça. Pour le petit morceau, on va déjà le plier en deux. Donc, on plie en deux. Et on le replie en deux. Une fois que c'est fait, vous voyez, il y a les ouvertures comme ça. Donc, on rebascule pour faire, ici, un petit arrondi. Donc, grosso modo, vous faites un peu comme vous le sentez. C'est pour les oreilles. Donc, ce qui fait que, quand vous allez ouvrir, ça donne un petit truc comme ça. Petit morceau sera utilisé, donc, à la fin. Donc, je le mets de côté. Maintenant, on va se couper deux petits morceaux de tissu. Donc, un qui va faire 8 par 22. Et un qui va faire 10 par 22. D'accord ? Donc, maintenant, on va assembler. Ça, l'uni, ça va être la tête. La tête de la petite souris ou du petit lapin. Je ne sais pas comment ça ressemble. Peut-être un peu aux deux, je ne sais pas. Donc, du coup, on va positionner comme ceci. Voilà. Et on va aller faire une petite couture. On le positionne bien. Et on va aller faire une couture tout le long, à grandeur pied de biche. Vous ne vous embêtez pas. Grandeur pied de biche, c'est très bien. Donc, je le fais hors caméra, parce que c'est une petite couture toute simple. Et pour celles qui le cousent à la main, bien entendu. Vous allez voir, même celles qui font à la main, ça va le faire. Ça va le faire. Donc, une fois que la couture est terminée, on ouvre. Mais là, on n'ouvre pas les coutures. On laisse... Vous savez, d'habitude, je fais ouvrir les coutures. Donc, là, vous n'ouvrez pas les coutures. Vous faites comme ça. Et vous allez donner un bon petit coup de fer à repasser. Pour celles qui ont des motifs, faites attention. Quand vous faites votre truc et que vous allez l'ouvrir, il faut que vos dessins soient dans le bon sens. Bon, moi, mes fleurs peuvent être un petit peu n'importe comment. Donc, ça ne me dérange pas. Donc, mon petit coup de fer est passé. D'accord ? Donc, là, du coup, on va retourner son petit ouvrage. Et on va prendre notre petit patron. la ligne que nous avons effectuée à 6, on va la poser sur la ligne de couture. Ok ? Et tout autour, on fait notre petit trait. Voilà. Donc ici, on va stabiliser notre tissu. Voilà. Et on va aller faire une couture. Donc, d'ici, d'en bas. Et hop, tout le tour. On s'arrête. Ce qui fait qu'ici, il va y avoir cette fameuse ouverture. Donc, je le fais toujours hors caméra. Voilà. Une fois que votre couture est terminée, hop, on a lavé nos petites aiguilles. Pour celles qui ont un ciseau cranteur, eh bien, elles se font plaisir. Celles qui n'en ont pas, c'est pas grave. Elles font, elles contournent ce petit truc là. Voilà. Et voilà. Ok ? Maintenant, on positionne donc notre petit bonhomme, enfin, notre truc ici. Voilà. Et vu que le trait, il est fait ici. Nickel. Maintenant, on retourne. Vous avez vu, ça va vite. Le plus long, ça va être les oreilles. Je vous le dis. Voilà. Hop. Donc là, j'ouvre bien mes petites coutures avec mes doigts ou avec un objet style et j'ouvre bien mes petites coutures. Voilà. Ça devrait aller. Et je vais aller l'aplatir au fer pour que ce soit un petit peu plus arrondi. Et hop, j'ai vu une glace derrière. Vous savez, les petits esquimaux à l'eau là. Allez, du coup, je vais aplatir mes coutures. Maintenant, on va, vous savez, mettre la petite oitrine. Pour celles qui n'en ont pas, faites le tour de la maison et puis allez chercher un petit coussin, une vieille peluche qui ne vous intéresse pas. et le tour est joué. Ça, c'est une certitude. Maintenant, vous allez vous retrouver sans coussin, sans peluche. Je rigole, mais c'est ce que j'ai fait. J'ai été piqué un coussin. Il ne faut pas rêver. Je ne vais pas l'acheter, ma watine. C'est pas mon truc là. Non, non, pas du tout. Donc là, vous bourrez bien que ça soit bien compact. Donc voilà, on arrive un petit peu au trait. Donc, je tasse encore un petit peu. Et vous savez, on fait un petit truc là. Vous savez, des trucs à... Comme si on faisait du gâteau. Ça ressort un peu. D'accord ? Donc ça veut dire peut-être que j'en ai un petit peu trop mis. Voilà. Et là, ça m'a l'air correct. Voilà. Je prends une petite aiguille avec un fil. Et au trait que nous avions fait, on va... On va faire du... clac-clac, comme ça, pour pouvoir ensuite saucissonner notre... notre petit corps. Voilà. aussi spécial débutant. Voilà. Je finis toute seule, comme ça, on ne perd pas de temps. Voilà, je suis arrivée à la destination. Donc ici, on va rentrer notre tissu. Et je... Et je saucissonne. Attendez-nous, mon petit morceau là. que je chaussissonne, chaussissonne. Moi, je n'ai jamais été trop douée pour faire des nems, à vrai dire. Mais attendez, j'ai perdu mon petit morceau. Ah, c'est bon, je l'ai eu. Donc, je rentre mon petit tissu. Voilà. Et puis là, j'ai deux petits morceaux. Vous voyez, je fais un... un petit cabochon comme ça. Moi, je fais un petit nœud. Et ensuite, je stabilise avec de la couture. Voilà. Donc, piquet. Voilà. Et après, je stabilise bien et je fais des points comme ça, droite à gauche. Alors, attendez, j'essaie de... Voilà. Entre-temps, mes chaînes, elles font des bêtises. D'accord ? On fait... Voilà. On va chercher là et on ferme bien le petit corps. Voilà. Pour cette étape, donc je termine et on continue. Maintenant, on va préparer deux petits rectangles de 6 par 14. Alors, vous pouvez faire donc un avec votre tissu et un uni. Vous savez, c'est pour les oreilles. Moi, j'ai décidé de faire les oreilles avec mes fleurs. Voilà. C'est mon choix. Donc là, OK. Et on va positionner donc notre petit patron d'oreilles et on va... On va faire le petit contour. Donc, je le fais toujours hors caméra. Donc, une fois qu'on a fait notre petit trait, d'accord ? Pour celles qui ont un tissu fin comme moi, par exemple, j'ai bien gémanie. Vous pouvez mettre un petit thermocollant tout fin. Alors, moi, j'ai un truc un peu comme ça. C'est comme du tissu et là, il y a des petits... Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez des petits picots. C'est de la colle. Voilà. Mais c'est vraiment... C'est vraiment l'histoire de dire je renforce. Mais il y en a qui vont avoir donc des cotons, des cotonades beaucoup plus épaisse comme celle-ci, comme ça là. il n'y en a pas d'utilité. Bon, je vais aller mettre mon petit morceau au milieu de renfort et après, vous allez coudre. Alors, vous avez possibilité de coudre tout le tour, ok ? Et après, de faire une entaille dans l'oreille pour pouvoir retourner ce petit truc. Bon, moi, je ne fais pas comme ça. je vais me laisser par exemple ici un petit morceau pour pouvoir passer, pour pouvoir retourner mon ouvrage, d'accord ? Je préfère. Voilà, parce que sinon, si on se loupe au niveau ouverture, quand on va plier les oreilles, ça ne va pas le faire. Enfin, ça va faire moche. Donc moi, je fais, voilà, je vais faire ça et hop, je vais m'arrêter là. D'accord ? Et je reviens quand j'ai fait tout ça. Voilà, une fois que la couture est faite, hop, on coupe autour. Donc vous voyez, là, je n'utilise pas mon papier cranteur. Hop. Mon papier cranteur. Il faut que j'arrête. et puis, je vais faire mes petits, un petit peu, mes petits, vous savez, mes petites entailles, parce que c'est quand même de l'arrondi. Donc, je le fais un petit peu, ce sera moins casse-pieds. Là, c'est mon ouverture. c'est le pain coupé les doigts. Alors, celui-là, mon ciseau, là, c'est une tueur. Voilà. Il ne faut pas que je me loupe surtout. Voilà. OK ? Allez là, hop, on retourne notre petite, notre petite oreille. Je fais ça tranquillement. Hors caméra. Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc, vous voyez, je fais ça tout le tour et hop, hop, je retourne. Donc, vous voyez, j'ai tout retourné. Là, je vais faire mon petit point invisible à la main. Et puis, voilà. Non mais c'est bien. J'aime bien. Alors après, celles qui veulent faire des effets d'oreille, il n'y a pas de souci, elles peuvent faire plus pointues. Parce que finalement, tout prend forme par rapport à l'expression qu'on donne à cette petite souris. Ça peut être une souris. Ou alors, peut-être, même à l'mercredi, un lapin bélier. Vous savez ? Dans ce cas-là, vous vous faites un peu plus long et vous faites un lapin bélier. C'est sympa aussi, les lapins béliers. Mais voilà, le but, c'est après, c'est de vous amuser. C'est ça qui est rigolo. Donc voilà, la couture est terminée. Alors maintenant, je vais plier ça comme ceci pour essayer de me marquer, pour me marquer mon milieu. Voilà, comme ça je sais que le milieu, il est ici. OK ? Donc maintenant, je vais plier en deux. Voilà. Je vais le rabattre dessus. Donc, je n'hésite pas, je rebloque. Voilà. et pareil derrière. On a pris en sandwich le truc comme ça. Voilà. Donc là, je ne bouge plus. Et moi, personnellement, je vais me bloquer. ce que je viens de faire. Je vais y arriver là. Voilà. Je vais me bloquer mon petit truc en visant bien là où j'ai mon épingle. Après, je peux bouger les oreilles sans prendre la tête. Donc, je ne vais pas me tromper de me battre avec mon film. Voilà. Donc, je me bloque ça correctement comme si je voulais faire un nœud. OK ? Allez, je fais ça. Donc, une fois que j'ai bloqué avec mon petit point de couture, vous voyez, on va pouvoir travailler beaucoup plus facilement. D'accord ? Donc, voilà, c'est là qu'intervient nos petites oreilles. Donc, du coup, je vais positionner. Donc, pour les non-couturières, il ne faut pas hésiter de le coller au centre. C'est très bien aussi puisque vous avez bloqué ça. Je ne vois pas où est le problème. Sinon, il va falloir bien coudre par le dessous et laisser libre donc libre-champ comme ça. Voilà. Donc, ça fera ça. Donc, moi, je vais le positionner avec un petit brin de colle. Comme ça. Oh, il est si joli. J'aime bien. Alors, donc, voilà. Je ne vais pas me prendre la cacahuète. Je vais me mettre un petit brin de colle et je colle. Donc, donc, donc. Mais alors, attendez, pour une fois que je me suis organisée, je vais bien le mettre. On va voir si ça tient. Comme ça. C'est vrai que le lot je l'ai vu cousu. Je mets du prix peu le chou. Donc, hop. Je ne vois pas pourquoi ça ne le ferait pas. Hop. écoutez. Ouais. Oh, ça le fait. Donc, voilà. Ça, c'est ok. Le tout, c'est d'avoir bien cousu notre petit truc ici. Donc, maintenant, on va faire, on fera le visage en dernier. Là, voilà. Ce petit rond-là qui était préparé, on va le recouvrir. vous le recouvrez soit avec du tissu, soit avec du papier. Et ça, je vous fais confiance. D'accord. Mais ce petit personnage, du coup, vous allez voir, j'ai l'intention de le mettre en situation. Et oui. Donc, vous savez toujours que je cherche toujours la petite bête. et puis après, on va mettre ces boutons. Donc là, du coup, je prépare ça. Je vais le recouvrir d'un petit tissu que je vais coller sur ma petite cartonnette. D'accord ? Et puis, il faut s'arranger que ce soit pas trop moche par en dessous. Voilà. Donc, ça, pareil, vous n'avez pas trop besoin de moi pour le faire. Donc, je vais découper dans un tissu. je vais aller voir si je n'ai pas une petite chute qui traîne. À moins que ça, ça le fasse. Attendez, je vais vous dire ça de ce pas. Ah oui, ça pourrait... Attendez, j'ai ma minette. Oh, celle-ci. Voilà, j'ai rouvert au chat. Donc là, du coup, vous voyez, je vais faire ça. Du coup, c'est mon petit carré. Et puis, je vais coller parce que sinon, vous pouvez faire un petit point de couture tout le tour et crac, vous saucissonnez. Bon, j'ai testé aussi. c'est pas plus pratique que ça parce que suivant comment on fait, ça fait un petit boudin. Oh, il y a une fourmi. Non mais allô, qu'est-ce qu'elle fait là, elle ? Bon, elle se fait pas braire. Une petite fourmi rouge en plus. Ça, c'est mon chat. Bon, enfin bref. Donc, voilà. Donc, je vais faire ça. Je vais me faire un petit truc joli, 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 bien à plat. Et puis, je vais me coller tout ça avec de la textile glue et cette partie qui va être donc moche, c'est la partie qui ira où on posera notre petite souris. D'accord ? Allez, du coup, je fais ça hors caméra. Allez, go. Voilà, mon petit morceau de carton. Vous voyez, j'ai fait ça, j'ai rabattu, clac, clac, clac. Donc, maintenant, je vais installer ma petite souris dessus. Voilà. Je vais faire ma petite souris. Donc, je vais faire de la colle chaude et il craque, boum, je vais coller. Donc, vous savez comme je suis douée avec la colle. Je fais avec vous. C'est parti. Je n'ai pas peur. Donc là, je n'hésite pas. Vous savez que j'ai des sueurs froides à chaque fois que j'utilise de la colle. Voilà. Et hop là. Et j'appuie. Et c'est là que j'ai des gouttes. J'ai des gouttes de peur. Attention. Ah, c'est meilleur corps. Ah, ça va. C'est peu à dire. Allez, je vais en remettre un petit peu là. Hop. Bon, ben, du coup, j'attends, j'attends hors caméra, c'est ça ? Oui. Yes, ça a marché. Donc, du coup, ma petite poupée, vous voyez, hop, elle tient. d'accord ? Allez, maintenant, on va s'attaquer au petit bouton. Alors, attendez, je préfère de ce côté-là. Vous voyez, les plis des oreilles, je préfère ce côté-là que ce côté-là. Voilà, c'est vous qui voyez. Et là, d'ailleurs, tu vois, j'ai même pas peur. Du coup, je vais mettre un petit brin. Et hop. Voilà. Appeccable. Alors, du coup, je vous ai dit, ah oui, les boutons. Donc, je vais sélectionner dans les boutons que j'avais eus chez Action. Action. Et je vais essayer d'en prendre des plus ou moins, pas des trop gros. Voilà, je vais prendre ceux-là, je pense. Et ceux-là, ils font, je vais vous dire, après, c'est vous. Ceux-là, ils font 2,5. D'accord ? Donc, je m'en prends de 2,5. Et là, du coup, je vais essayer de récupérer une grosse aiguille que j'ai ici. Voilà. Alors, ces grosses aiguilles-là, normalement, on le travaille pour le cuir. Vous savez, c'est des grosses aiguilles pour les aiguilles tapissier, tout ça. Et c'est quand même pratique d'avoir un petit lot parce que vous avez des arrondis, je ne sais plus où je les ai mes arrondis, là. Je voudrais vous montrer. Attendez, je les cherche. Ben oui, je les avais à côté de moi. Donc, vous voyez, dans le lot des petites aiguilles à cuir ou à tapissier, vous avez des longues aiguilles comme ceci et puis, vous avez des trucs comme ça aussi, arrondis. Et il y a des fois, c'est super pratique pour coudre. Regardez, vous voyez, celle-ci, elle est balèze aussi. Voilà. Ce n'est pas excessif. Alors, je ne me souviens plus où je les avais achetés, mais, vous voyez, c'est une petite aussi. Il y a des fois, il y a des petits passages où on doit cluc. Et voilà, j'ai ce petit lot et je m'en sers souvent, finalement. Donc là, du coup, c'est pratique pour l'histoire de mes petits boutons. Donc, du coup, je vais transpercer ma petite souris. Voilà. Je vais essayer d'aller au bon endroit, à l'intersection des deux tissus. Voilà. Voilà. Et je vais donc mettre mon petit bouton. Hop. Donc, j'essaye de bien le centrer pratique. Je repique en espérant que je tombe pas trop loin. Voilà. Hop. Je mets mon petit bouton. La pauvre souris. Voilà. D'accord. Et là, hop, je vais essayer de me mettre pareil. Hop. Et je vais rechercher. Voilà. Et je fais ça pour chaque petit truc. Et je reviens quand j'ai fait les quatre clacs. Donc, vous voyez, j'ai fini. Pardon, j'ai toujours mon matou dans la gorge. Donc là, j'ai fini comme ça. Je repasse un petit coup ici. Hein. Et là, hop, et je vais me bloquer derrière. Et puis, je repique discrètement. J'espère. Il y a des travaux. J'espère qu'on n'entend pas trop. Ils perdent des trous. C'est même pas pourquoi. Voilà. Je raconte et là, vous n'hésitez pas à la saucissonner un petit coup. Et là, je coupe. Je vais essayer de vous mettre le lien du lot d'aiguilles. Je vous fais dépenser des sous. Ce n'est pas bien. Il faut pas que je la perde celle-là parce que je m'en sers souvent. Donc là, on est OK. Là, on est OK. Et ben voilà. On a fini. Maintenant, c'est la petite déco. Ah oui, il y a le petit fil aussi. Pardon. Pardon, pardon, pardon. Là, du coup, vu qu'il y a un petit peu de rose et que j'ai un petit ruban comme ça, mais vous pouvez mettre de la ficelle jute, un gros fil quoi. celui-là, il est rigolo, mais il n'est pas trop, il n'est pas plus pratique que ça parce que pour les nœuds et tout. Et, et, attendez, j'ai marqué, ah oui, j'ai fait, j'ai fait une ficelle de 34 cm. J'ai fait une ficelle de 34 cm. Hop, hop, voilà, hop, je l'ai doublé. Hop, voilà, et logiquement, on n'a pas du tout, j'ai pas doublé. J'ai doublé ou pas, l'autre ? Ah oui, je l'ai doublé. Ah, attendez, je crois qu'on est des conneries. Non, non, c'est bien 34. On va attendre. 34, voilà, donc je fais ça, je me fais, je ne vais pas me faire mon kiné de suite, je vais attendre parce que je vais installer ça comme ça, voilà, et là, voilà. Bon, après, vous mettez votre bobine, elle va tomber où vous voulez. Oui, c'est ça, je vais, allez, je vais continuer au bout. je vais me récupérer une petite bobine, voilà, donc là, ok, je prends la bobine, donc là, je passe mon petit fil, bon là, j'ai une grosse bobine, j'ai tout plus rapide, voilà, et là, vous voyez, je fais passer mon petit nœud dans la bobine, comme ça, ça fait moins moche, je vous dis ça, hop, moi, c'est comme tu veux, je tire sur le mauvais fil, peut-être, voilà, hop, logiquement, hop, hop, voilà, la bobine est un peu costaud, c'était pour vous montrer, voilà, hein, grosse bobine, et là, du coup, je vais faire, je vais faire son visage, bon, hop, alors, je prends mon friction, qui est, quelque part, et après, c'est à vous, alors, soit vous faites, effectivement, alors, attendez, non, c'est mon côté, celui-là, je ne me trompe pas, parce que je veux ça, là, alors, soit vous faites tout au stylo, comme Dominique m'avait fait, m'a fait un joli dessin au stylo, donc là, du coup, je tire un petit trait, après, c'est vous qui, qui le sentez, je me fais mon petit triangle, alors, attendez, comme ça, comme une antenne de télé, hop, je me fais mon petit, voilà, et après, je fais les yeux, donc là, j'avais fait avec du fil à broder, noir, j'avais pris deux fils, et j'avais fait, donc, à la couture, voilà, et puis là, après, les yeux, vous faites comme vous le sentez, si vous avez envie de lui faire des petits cils à votre petite poupée, bah yes, hop, hop, et hop, et voilà, et vous avez une jolie petite poupée, bon, bah, du coup, je vais le faire à la broderie, hors caméra, comme ça, je ne perds pas de temps, et ensuite, on s'amuse vite fait à faire un socle, pour vous montrer ce qui m'a inspiré, ouais, allez, restez encore avec moi, au moins 5 minutes, parce que je vous montre, j'ai trop de trucs à vous dire encore, donc, j'ai terminé de faire la couture sur mon petit, ma petite souris, mon petit lapin, je ne sais pas, donc, qu'est-ce que je voulais dire, ah oui, alors voilà, c'était sur les dernières 5 minutes, là, qui restait, avec la petite présentation du dernier, alors, quand j'ai reçu ça, j'ai kiffé, donc, c'est vrai que je l'ai, je l'ai accroché, je vous ai mis la photo, sur ma machine à coudre, et je lui ai mis, donc, des velcros, donc, j'avais des petits trucs à velcros, et sur ma machine aussi, et crac, donc, il est posé sur, en velcro, voilà, c'est pour vous dire ça, donc, celle-ci, celle que j'avais terminée, ben, voilà, on peut faire, par exemple, on peut les mettre en situation, attendez, peut-être que vous êtes un peu près, peut-être, voilà, vous pouvez les mettre en situation, vous savez, sur des bobines, ta-da-da, bon, ça, ça, j'adore les mettre en situation, ces petits personnages, voilà, et, et, donc, celle de 2, hop, et voilà, je l'ai mise en situation, voilà, donc, là, je ne l'ai pas collé, j'ai mis des épingles, j'ai pris du polystyrène, voilà, quand je trouve des petites plaques de polystyrène, comme ceci, là, et ben, je récupère, c'est souvent, vous savez, dans les trucs qu'on achète, ou là, où il y a des machines, enfin, j'en sais rien ce qu'il y a, on pourrait dire, mais je récupère toujours un peu de polystyrène, c'est bien pratique, et là, du coup, j'ai mis, j'ai recouvert de tissu, ma petite plaque de polystyrène, ici, j'ai mis, j'ai planté des petits piques à brochettes, hop, ici, j'ai mis, du coup, une petite bobine, vous savez, je n'ai pas mis de dentelle, ouf, et là, j'ai géré quand même, et là, il y avait un petit truc avec un petit napperon, là, qui n'était pas du tout décoré, et du coup, ben, hop, je lui ai collé trois petites fleurs, et puis voilà, donc, du coup, je peux même faire une petite boule, là, pour planter des aiguilles, tiens, ce n'est pas bête, je vais peut-être le faire, là, je vais le faire, et je vais le rajouter, là, donc, ben, voilà pour l'idée, ben, écoutez, j'espère quand même que ça vous aura plu, en tout cas, j'aime beaucoup ces petites poupées, j'ai kiffé, voilà, il se voit qu'ici, je ne lui ai rien mis, à cette demoiselle, mais, voilà, pour le principe, voilà, franchement, j'adore, 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 bon, ben, vous me direz si ça vous a plu, et puis, et puis, si c'est le cas, ben, allez-y, même à la main, à la main, ce n'est pas si long que ça, je vous le dis, j'avais mis le chronomètre, pour en effectuer une, pour la première, la première que j'avais faite, j'avais mis, sans être trop interrompue, 45 minutes, voilà, hein, donc, mais, parce que, je ne savais pas trop comment on faisait, voilà, donc, ce qui fait que là, pour le coup, j'ai été plus vite, voilà, voilà, donc, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très très vite, et puis, ben, je vous dis sûrement, ben, oui, à très très vite, allez, je vous fais des gros bisous, bye bye, abonnez vous, Sous-titrage ST' 501